hello coucou j'espère que vous allez bien alors vous savez maintenant c'est plus bonne année c'est je vous emmerde voilà donc tu veux emmerder le monde mais complètement taré bref alors une baguette je l'ai payé un euro j'ai acheté un flink j'ai pris des pene au saumon ils sont très bons je les ai payé 3,30 euros j'ai pris des champipis 2,45 euros bon franchement j'adore ces champignons je les mange cru oh mais la chance je les voulais il y en avait plus et en fait ils m'ont mis ceux là je les ai payé 2,55 je suis trop contente ils m'ont mis vraiment ce que je voulais un radis noir un euro par contre il est un peu fatigué un avocat 1,45 euros je me montre pas on verra peut-être tout à l'heure j'avais en fait j'ai commandé ce que je voulais plein de fromage le fromage j'en ai eu pour attendez alors le fromage j'en ai eu pour 2,45 je me montre avec mes chats regardez hop avec les petites oreilles voilà 2,45 euros franchement rien à dire moi j'aime bien le fromage j'ai acheté plein de fromage et bien là les non vaccinés j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout c'est ça la stratégie ils emmerdent les personnes qui sont non vaccinés mais faut savoir que même si vous êtes vaccinés vous n'avez pas fait la troisième dose et bien ils vous emmerdent voilà de toute façon c'est la mode maintenant on a le droit de le dire même les journalistes ils l'ont dit ils ont dit maintenant on a le droit de dire ces mots là alors allons-y gaiement balançons et bien moi je l'emmerde macron puisque maintenant on a le droit de le dire je l'emmerde moi je dis des gros mots maintenant puisqu'on a le droit l'autre président de la république il nous dit je vous emmerde qu'on n'est plus des citoyens donc si je suis plus une citoyenne je suis quoi je suis pas anti vaccin parce que moi j'ai fait des tas de vaccins je suis juste contre ce vaccin c'est tout simplement comme ça quoi j'ai pas envie de le faire et je le ferai pas ils viendront me chercher ils me traîneront par terre mais je le ferai pas et je l'emmerde excusez moi mais il nous a dit qu'il nous emmerdait alors moi je l'emmerde et en plus vous savez quoi il a osé faire une chose osé osé c'est scandaleux aller faire une interview sur le parisien qui est payant et le parisien c'est paris c'est pas la france entière un c'est paris il a osé faire un interview les pauvres il ya un pauvre professeur qui pleurait il pleurait un professeur qui enfin non le mari d'un professeur qui pleure d'une professeure qui pleurait avec l'autre la gabrielle attal ouais je me mets en sorcière je me mets en guerrière moi je me dis moi ça va ça va péter à péter ça va péter non je suis un petit chat voilà donc là j'ai pris ça pour ce midi parce que j'ai pas envie de faire à manger je vous gâche pas 2 euros 35 chaussée aux moines j'ai payé 2,80 par contre j'ai payé un petit peu cher mais bon non au moins je sais plus du jambon du jambon simplement pendant quand j'ai pas envie de faire à manger un petit bout de pain du jambon allez hop c'est parfait la baguette est fait alors là faut j'aille mettre au congélateur des 8 par contre 6,65 des extra moelleux toujours moelleux même bien cuit il y en a huit dedans 6,65 c'est pas cher du tout et j'ai pris une quiche une tarte au saumon elle est fraîche ou congelée je suis même plus non elle est fraîche 3,40 euros des bananes 25 centimes je me dis je m'en fous je fais peur ah bah tarte feuilletée parce que je vais faire une tarte bah oui trois bananes du thon pour ma fifi voilà je vais prendre je vais je vais essayer je lui donner un peu de thon verra bien si elle aime j'ai jamais donné et une mangue et le bistec allez bistec haché au congélateur on va mettre congélateur donc voilà c'est la nouvelle mode maintenant on peut dire je t'emmerde je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les français un président de la république de par sa mission n'a pas à emmerder les français si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder les non vaccinés savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder il s'agit d'un bénin sanitaire est ce un texte qui vise à protéger la santé des français ou à les emmerder monsieur le ministre nous attendons votre réponse et je demande une suspension de séance eh bien moi je l'emmerde mais je vous cache pas ils peuvent venir me chercher mais je mourrais mais je ne serai pas vacciné mais encore pire maintenant vous voyez encore pire maintenant parce qu'avant peut-être j'aurais pensé pendant un moment je me suis dit bon allez je vais faire et tout mais là du fait qu'ils m'emmerdent et qu'ils prennent pour une personne qui ne suis pas citoyenne mais n'importe quoi on est tous citoyens on a payé pendant des années j'ai payé j'ai tout payé pendant des années alors qu'il aille se faire voilà je suis très en colère protocole dans les écoles le cauchemar des tests voilà vous vous rendez compte c'était comment dire tout simplement ils ont eu seulement les news ce matin sur parisien parce que l'autre idée n'est pas sur le parisien tout simplement il faut payer le parisien le parisien pour avoir la suite il faut payer donc il a fait une interview et il a dit pour les protocoles non mais pour les protocoles pour les enseignants mais mais où va le monde mais où on va et allez allez faut qu'ils partent de là allez 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 macron il faut démissionner allez 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 macron il faut démissionner bientôt je vais être exilé je vais être comme ça voilà bientôt je vais être exilé je vous jure je vais être comme ça ça me fait penser à roméo juliette quand il part je sais plus où je me rappelle plus où il part voilà bon retour de course coup de gueule voilà je voulais dire je serai guerrière qui vienne me chercher qui vienne me chercher je m'en fous qui viennent mais je dirais pas moi je me ferais pas vacciner pendant un moment j'avais je vous dis j'avais envie de le faire parce que je me suis dit ouais j'en ai marre et tout j'ai plus de vie j'ai plus rien et ben tant pis j'ai plus de vie j'ai plus rien mais au moins une chose c'est que je suis fier de moi parce que je suis intègre dans ma pensée intègre dans ce que je veux je veux je veux je veux véhiculer et donc voilà tout simplement et je ne suis plus citoyenne non mais c'est nouveau alors par contre ceux qui font des crimes ceux qui qui sont terroristes ils sont même si son enfant ils sont citoyens ils sont citoyens mais par contre nous qui respectons la loi mais putain mais pourquoi respecter la loi mais il n'y a plus de loi on respecte la loi et ben nous par contre on n'est pas citoyen et bien moi monsieur macron je suis citoyenne de et vous ne m'enlevez pas ma nationalité française sous prétexte que je ne veux pas me faire vacciner parce que je n'ai pas confiance en ce vaccin et en a mes confiants je fais quand je fais très attention ça fait deux ans que je fais super attention je n'ai jamais eu même ni un grime grippe ni un rhume ni quoi que ce soit j'ai jamais rien eu alors s'il vous plaît foutez la paix à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui respectent la loi et qui respectent les gestes barrières voilà voyez là moyen livreur qui vient de venir et ben je m'aime je m'aimais je ne sais pas lavé les mains encore là mais je m'aimais après et je respecte même chez moi ben je respecte je mets quand il y a quelqu'un qui vient je mets un masque ce qui est normal et dehors aussi voilà mais eh bien écoutez vous savez quoi eh ben je vais me confiner je vais me confiner chez moi voilà tout simplement vous avez mis la colère du peuple de ceux qui ne sont pas vaccinés et croyez moi nous sommes pas 6 millions nous sommes beaucoup beaucoup plus que ça regardez les statistiques et vous comprendrez enfin bref là je c'était pas à vous mes chouchous que je m'aime m'adresser c'est un macron ouais sur ce je vous embrasse très fort je vous fais plein de bisous je vous dis i love you ish libelis te kielo ti amo et voilà et mettez des petits pouces abonnez vous et mettez juste un coeur pour me dire que vous êtes d'accord avec moi je ne vous demande pas de polémiquer sur ma vidéo parce que c'est compliqué juste mettez un coeur et je comprendrai que vous êtes avec moi ok que vous avez la même façon de voir les choses la plupart des personnes qui ont été vaccinés il y en a qui l'ont voulu mais il y en a qui ne l'ont pas voulu c'est un choix j'ai une personne de mon entourage qui a fait la troisième dose qui a chopé le kovid bref bon allez sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye abonnez vous likez faites des pouces ça fait plaisir